Jules Tellier, sa vie. « Je suis né au bien-aimé un vendredi treizième du jour d'un mois d'hiver, dans un pays brumeux sur les bords d'une mer septentrionale, » dit Jules Tellier dans un poème en prose dont les premières lignes font songer, à la prière sur l'acropole, et, en effet, il était né au Havre le vendredi 13 février 1863. Cette coïncidence de jour et de date, qui semblait fatidique, ce n'était pas qu'il fût superstitieux ni même croyant. Il était fils spirituel de Thènes, Renan, le comte de Lille, et sa foi première s'était bientôt éteinte au souffle de la science moderne. Pourtant, le poète de la chauve-souris ne put jamais se défendre d'une sorte de croyance latine au mauvais présage. La vie, hélas, justifia ses craintes. Ses premières années furent celles d'un enfant fiévreux et solitaire. Il se réfugia dans le rêve qui, dit-il, usa son âme. Et le jour où je pus enfin posséder les objets souhaités, je n'en jouissais plus, ayant épuisé à l'avance en les rêvant tous les plaisirs qu'ils auraient pu me donner. Ce fut la source de l'obscur accablement qui pesa toujours sur lui. Il l'a dit et redit en prose et en vers dans le discours à la bien-aimée et les dangers du rêve, et qui se donne au rêve est perdu pour la vie. Après avoir fait ses études au Havre, où Jules le maître fut son professeur de rhétorique, et à Caen où il passa sa licence S-lettre, Jules Tellier entra dans l'enseignement et fut successivement envoyé à Cherbourg, Langres et Constantine. À 21 ans, là d'être balotté de ville en ville, il prend la fuite, arrive à Paris avec l'espoir de gagner sa vie dans les journaux. Mais ses poèmes intéressent moins les quotidiens qu'un fait divers. Il est correcteur à l'imprimerie nationale, quand la comtesse de Martel, sur la recommandation de Jules le maître, lui confie l'éducation de ses fils, mais un engagement décennal le lit à l'université, et il passe la main à un autre poète, et Paul Guignon, Guigou, pardon, lui succède comme précepteur chez Mme Gypse. Nommé à Moissac, ville natale de Raymond de la Talède, Tellier se lie avec lui d'une amitié fraternelle, et encouragé par le futur poète de la métamorphose des Fontaines, adressée aux chroniques que Charles le Golfi vient de fonder avec Barès, des contes qui seront une révélation. Il faut absolument qu'il revienne à Paris, dit Paul Bourget, le golfique, et à ce moment même, menacé d'une sorte de mal de pote, Jules Tellier obtient un congé de maladie. Il regagne la capitale, Jules Bresson, sur la postille de Le Maître, lui confie une chronique régulière au Parti National. Les revues acceptent ses articles, l'éditeur Dupré lui commande nos poètes, il publie chez Delagrave, et en collaboration avec Le Golfique, des extraits de Saint-Simon, les héritiers de Victor Hugo le chargent aussi de classer les manuscrits du Maître. La fortune lui sourit enfin, quand au début de 1889, sur l'ordre des médecins, Raymond de Latalède doit passer quelques mois en Algérie. Tellier décide de l'accompagner, voulant voir ainsi cette féerie de lumière et de couleur dont lui, fils du septentrion, gardait la nostalgie pour l'avoir une fois entrevue. Il revenait à Paris quand à Toulouse, Tellier fut subitement terrassé, et ce fut un déchaînement brutal de force hostile, arrachant le flambeau des mains de ce vivant et le précipitant parmi les morts, nous dit M. Raymond de Latalède, à qui l'horrible nuit du 29 mai 1889 inspira des vers d'une émotion intense. Nous sommes entourés pendant les nuits tremblantes de silence aiguës, du rêve a jamais disparu, je suis venu vers toi comme tu l'as voulu, je me suis étendu sur ton lit d'agonie, et je comprends auprès de toi sur les linceuls qu'autour de nous la vie humaine se recule, et que tous deux, morts et vivants, nous sommes seuls dans ce dernier isolement du crépuscule. Malgré sa crainte d'avoir épuisé d'avance et par l'abus du rêve toutes les joies, Jules Tellier garda jusqu'au dernier jour de sa brève existence l'amour passionné de la poésie. Sa prose simple, exacte, limpide, si pourtant baignée de mystères, est plus poétique encore que sévère. Ses études de critique sont presque toutes consacrées aux poètes qu'il chérissait, et après avoir écrit un peu hâtivement nos poètes, la tête assez pleine de strophes pour faire de mémoire les citations qu'il n'avait pas le temps de rechercher, il méditait un ouvrage sur la versification française. Il adora Verlaine qu'il était allé voir dans ses hôpitaux et décida, l'hésitant, Jules Lemaitre, à lui consacrer l'étude des contemporains qui le fit connaître du grand public. Il eut un culte pour Victor Hugo et plongeait dans son œuvre immense comme dans un océan d'où il rapportait de purs joyaux. Il citait à ses amis des vers éblouissants comme une émeraude où semble errer toute la mer ou encore pauvres hôtels sculptés par des sculpteurs de proue et leur affection réciproque était fortifiée par leur commune admiration pour ces vers-là. Les vers de Jules Tellier sont tantôt d'un lettré, d'un humaniste nourri d'Homère, de l'école Alexandrine, de Lucrèce, d'Ovide et de Virgile, tantôt d'un philosophe, d'un analyste, sans cesse replié sur lui-même et qu'obsède l'idée de la mort. Cette hantise finit par susciter chez lui la crainte et le désir de la mort qui s'exprime dans l'admirable prière. Pour Tellier, l'amour même avait un goût de cendre. Il savait la fragilité des sentiments humains et connaissait toute la tristesse d'aimer quand on ne croit plus à l'amour éternel. Et malgré tout, cette poésie reste sobre, discrète, mesurée. C'est la mélancolie nerveuse d'une âme qui aime sa peine, d'une muse qui chérit son mal et s'apparente un peu à la muse bretonne de Renan. Paul Guigou souligne aussi ce qui distingue Tellier des romantiques qui tiraient orgueil de leur douleur. C'est l'accent de simplicité presque d'humilité qui pénètre sa plainte. Plainte qui, loin de s'étaler, semble se masquer d'ironie. On dirait, ajoute Guigou, la voix d'une âme qui ne déclame que pour se railler mieux. Cet humour qui est une pudeur appartient bien en propre à Tellier. Ainsi, par la grâce de Renan, Tellier, succédant romantique, aura ouvert la voie aux fantaisistes d'aujourd'hui. Tous ceux qui l'approchèrent l'ont aimé. Après Paul Guigou, après Raymond de la Talède et plusieurs autres, Charles le Goffic lui a consacré quelques-unes des pages les plus émues de son beau livre « De quelques ombres ». À quoi bon, cependant, avoir vécu dès l'enfance dans le culte exclusif des lettres ? Tant de savoir, d'éloquence, de grâces profondes et vives, le cerveau le plus rare et le verbe le plus plein, l'intelligence la plus déliée et si la nature qui prie la peine de composer ce merveilleux assemblage le laisse aussitôt détruire, quel argument à la pluie du non-sens de l'univers et quel douloureux problème pour le croyant. Sous-titrage ST' 501